Générique ... Bonsoir. On connaissait les arnaques aux faux héritages, aux faux médiums, aux fausses commandes. L'imagination des escrocs est sans limite. Mise en garde ce soir, attention aux faux neveux. Ceux qui sont tombés dans le piège ont perdu des milliers, même des centaines de milliers de francs, témoignage. Et le plat de résistance ce soir se remue longuement et depuis très longtemps. La fendue se décline de plus en plus de mille et une façons. Histoire, exotisme et dégustation. Pour que vous puissiez en choisir une bonne, vous aurez tout cela servi dans des caclons dont nous découvrirons la fabrication des caclons made in Switzerland. Ça devient rare. ... Vous aimez la fondue ? Un plat d'hiver est convivial par excellence. Eh bien, même si vous ne l'appréciez pas, vous apprendrez des choses ce soir. Il y a des sujets qui traversent la vie d'un bon entendeur sans prendre une ride parce que les modes culinaires évoluent, les ingrédients aussi. Quoi de neuf dans le caclon ? Une jolie confrontation entre la tradition, d'ailleurs pas si rigide que ça, et la modernité qui intègre maintenant des excentricités. ... Nous sommes en période de fête dans le vieux bourg de Martigny. Il fait froid, sombre et humide, le temps idéal pour manger une bonne fondue. ... Et quand on parle fondue dans cette cuisine, on voit la vie en rose. Depuis des années, les mélanges concoctés régalent les amoureux de fromage fondu. ... Mais attention, ici, Steve, le gérant, prend un malin plaisir à râper des morceaux de tradition. ... Ici, il n'y a rien de traditionnel, non ? On n'a pas voulu. Dans les caclons, la recette classique se fait régulièrement remplacée par des propositions plus originales. ... Prendu avec la crème, prend du piment, je sais que c'est celle qui plaît le plus. Des recettes exotiques, le café en a même fait sa marque de fabrique. On vient de loin ici pour goûter ses spécialités maison. C'est donc tout naturellement, dans ces effluves un peu rebelles, qu'est née l'étrange communauté des compagnons du caclon. Une bande de copains qui en avaient marre de manger des fondus traditionnels. Une à la bière, une au piment, une à l'échelote et une au oignon larbon. La petite troupe comptait 4 passionnés au départ. C'était en 2012. Elle s'est depuis bien étoffée. Les compagnons du caclon, c'est chaque fois un foie, un cerveau et puis une chiée d'amour parce qu'on s'adore. Voilà. Et grâce à cet amour, un peu de créativité, quelques verres et beaucoup d'imagination, ces dévoreurs compulsifs de fondu ont créé une centaine de recettes décalées, bien loin de la traditionnelle, moitié-moitié. Les réussis, il y a la gingembre citron, c'est un carton plein. C'est la star, la méga star. Après, il y a celle des compagnons du caclon. C'est l'ardon-oignon. Ça, c'est les racines de la vie. On est en balai. C'est le fromage, le cochon et la terre, les oignons. Les compagnons se réunissent une fois par mois pour tester de nouvelles spécialités et à chacun sa petite préférée. Chèvre, tomate. Chèvre, ail et échalote. Gingembre citron. Lardin, oignon. Chèvre, tomate et gingembre citron. Poivron, grappa. Gingembre citron à égalité. Lardin, oignon. Moutarde ancienne. Et la liste est longue. Pour valider les nouvelles créations, les compagnons du caclon ont défini des critères de sélection très précis. Il y a la consistance, il y a l'aspect, je crois qu'on peut dire la couleur, carrément, est-ce qu'elle donne envie, cette fondue ou pas. Il y a l'originalité, si je me rappelle bien. Puis l'envie est venue d'offrir une deuxième vie aux recettes hors des murs du café. Quelques membres fondateurs de la compagnie ont eu l'idée d'un livre de cuisine qui compile les créations. On avait envie de faire découvrir la fondue autrement. On a l'habitude de la fondue aux champignons, on a l'habitude de la fondue aux tomates. Pourquoi on n'aiguérait pas un petit peu notre fondue avec d'autres ingrédients et des ingrédients qu'on a à la maison ? C'est exactement ça, en fait. Remoderniser un peu ce plat national suisse, donc oser aller un peu plus loin que la fondue traditionnelle. Je pense qu'on peut autant s'amuser gastronomiquement parlant que bien tenir au ventre. Le succès est immédiat. Le livre est vendu en trois mois à près de 6000 exemplaires. Jennifer et Arnaud ont gardé le meilleur de leur expérimentation. 52 recettes, une fondue par semaine. Pour nous, il était important de tester plein de choses, plein de fondues avec des ingrédients sans enlever ce goût du fromage. Petit à petit, on a fait des petits tests, on a un petit peu regardé à droite, à gauche ce qu'on pouvait mélanger avec du fromage. Et puis on a sauté le pas, puis on a tenté. Et ça a plutôt bien fonctionné. Même si cette envie de variété et de modernité fait dresser les cheveux de certains puristes, elle est inscrite dans notre histoire. Et ce, depuis très longtemps. Isabelle Rabot est directrice du musée gruérien et grande connaisseuse des traditions culinaires. Elle n'est pas du tout choquée par cette démarche. La recette de la fondue, c'est plutôt standardisé au 20e siècle. Au 19e siècle, et dans les livres de recettes ou dans le dictionnaire de cuisine de Joseph Havre, on trouve déjà beaucoup de variantes. On trouve du persil, on trouve de l'oignon, on trouve de l'ail, on trouve du piment, de la crème, de la truffe blanche, des bolets, voire même encore d'autres ingrédients intéressants. Donc, c'est pas nouveau de vouloir faire des variantes sur la fondue. Ces variantes existent simplement dans la pratique. Donc, la variété a toujours fait partie de la fondue, même si le principe de base reste, il faut de bons fromages et des fromages à pâte dure, affinée. Ce qui est sûr, c'est que la fondue a toujours été un plat chaud ou tiède, composé d'un ou de plusieurs fromages, tels que le gruyère, le vacherin fribourgeois ou le gouda. Et t'es pas fou, toi ? Euh, non, pardon, l'étiva. On l'a vu, elle peut se cuisiner dans le pur respect de la tradition ou de manière plus exotique. Selon Wikipédia, l'Iliade faisait déjà référence au fondu de fromage dans l'Antiquité. Les Romains parlaient de caseus formaticus pour désigner le fromage, ce qui signifie fromage fait dans une forme. Deux grandes théories s'affrontent sur l'histoire de la fondue. La première serait que la recette ait été élaborée en secret sur nos alpages isolés. Les Armaïs qui passaient l'été en montagne se seraient servis des restes de pain et de fromage pour confectionner leur repas. Mais ce morceau d'histoire est mis à mal par une autre théorie. Celle qui présente le fromage comme un produit de luxe réservé aux riches citadins. Avant le 18e siècle, seuls les riches urbains et quelques paysans aisés consommaient du fromage à pâte dure. Ce n'est qu'en 1699, dans un manuscrit zurichois, qu'on lit pour la première fois une recette s'approchant de ce qui ressemble aujourd'hui à la fondue. Le fromage était fondu avec du vin, mais aussi des oeufs, de l'oignon, du persil ou des moris. Ah bon, tout ça ? La recette actuelle est pour la première fois décrite dans un livre de cuisine de l'école ménagère de Zurich en 1885. Étrangement, c'est d'abord en Suisse romande et dans les zones urbaines que la fondue se popularise vers 1900. Puis, en pleine crise des années 30, un coup de génie marketing de l'Union suisse du commerce du fromage fait exploser la notoriété de la recette. La fêtière lance une campagne promotionnelle pour pousser les Suisses à la consommation de fromage. Le fameux slogan « La fondue crée la bonne humeur » est lancé. L'armée participe à sa manière à l'effort marketing. Et c'est depuis l'exposition universelle de 1939 à New York que les exportateurs de fromage suisse ont forgé l'image de la fondue comme plat helvétique par excellence. Aujourd'hui, la fondue a trouvé sa place partout et ce jour-là dans une librairie valaisanne. Gingembre et citron. Vous mettez du gingembre à la place de l'ail ? Exactement, vous mettez une racine de gingembre vous pouvez soit la râper soit la couper en petits morceaux puis un petit peu de jus de citron. Donc c'est assez subtil ça ne prend pas tout le bout du fromage. Mais je dois avouer qu'elle est très très bonne. Moi qui adore le gingembre vous me ferez cadeau d'un deuxième petit bout de pain. Fondue gingembre-citron la méga star des compagnons du Caclon on l'a entendu tout à l'heure. Et si vous l'accompagnez du classique petit vin blanc ça ne la rendra pas plus digeste. Au contraire, dans l'idéal il faudrait boire de l'eau ou du thé. Sans remonter jusqu'à l'antiquité ce qui serait un peu difficile techniquement Malik Méli vous a concocté une goûteuse portion d'archives c'est chaud folklorique et parfois piquant. Un Caclon du fromage des convives de bonne humeur armés de bouts de pain piqués sur des fourchettes. La scène est un grand classique et c'est bien normal. Quoi de plus suisse qu'une fondue ? Dans toutes nos archives c'est quand même le seul plat dont la consommation s'achève par une chanson folklorique. En 1970 à l'occasion de la sortie du célèbre album Astérix chez les Helvettes temps présent interrogeait le scénariste René Goscinny sur les clichés suisses. Il n'hésite pas longtemps. D'abord la propreté vous savez que nous sommes très impressionnés nous français par la propreté suisse l'horlogerie bien sûr la fondue Et la fondue qui l'imagine est joyeusement désorganisée et carrément orgiac. Erreur mon cher René car chez nous la fondue requiert d'abord et avant tout de la discipline. Fondue réglementaire de l'armée suisse en 1960 recette pour 100 soldats comptez 10 litres de vin blanc 20 gousses d'ail et 20 kilos de fromage. La fondue un plat éminemment masculin qui exhale même parfois comment dire comme un petit fumet de misogynie. Ben oui un petit quière chat chéri t'as une petite goutte ? Ça fait digérer pas trop parce que c'est toi qui dois faire la vaisselle encore c'est juste. Et ce guide qui en 1978 s'adresse à des touristes américains il n'est pas mal non plus. Plutôt que la fondue il faudrait d'ailleurs dire les fondues. coton de veau c'est vaudois la fondue est vaudoise oui et puis fribourgeois c'est fribourgeois et puis valet je sais pas alors il y a la fondue aux tomates la fondue aux champignons la fondue au poivre vert et la meilleure fondue c'est laquelle pour vous ? Ben la nôtre Alors comment vous faites la fondue ici à Neuchâtel monsieur ? C'est Jura ici à Neuchâtel La fondue Jura c'est un 10 ans C'est la meilleure ? Ah ben c'est sûr que c'est la meilleure Moi je préfère la Neuchâtel aussi Et même en 1999 cette très improbable fondue au Roquefort Dans le caclon il faut tromper du jambon des olives des pommes et des cornichons Rien que ça une recette furieusement exotique concoctée dans un faux chalet suisse à Punta del Este en Uruguay Car la fondue se déguste partout et à toutes les époques en 1969 à Gruyère en famille et en costume folklorique Il y a 3 tonnes de maïzen En 1978 c'était au chalet avec l'ami Patrick Juvet Qui c'est qui a encore perdu une fois son pain ? Exact La fondue on peut la manger dans un train ou alors à même le sol carrément dans le hall de gare A Évolène en devisant en patois local Dans un lac Léman à 6 degrés ou alors dans une télécabine Évidemment la fondue à bon entendeur y a souvent plongé sa fourchette En 1979 c'était plutôt fugace juste pour les voeux de fin d'année Toute l'équipe d'à bon entendeur vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année Deux ans plus tard l'émission fait goûter à des amateurs et à l'aveugle 4 fondues en sachets toutes prêtes et une faite maison par un cuisinier Eh bien c'est dommage mais si l'on en croit les résultats de notre expérience la vraie fondue on ne sait plus ce que c'est Il n'y a que 5 personnes sur 10 qui ont reconnu la fondue maison 20 ans plus tard rebolote en 2001 les fondues sont évaluées par un panel de spécialistes La fondue prête à l'emploi Cac Londor elle arrive en seconde position du classement Et on arrive à la gagnante de cette dégustation Il s'agit également d'une fondue prête à l'emploi le mélange Gerbert l'un des moins chers de ce panel Deux fondues toutes prêtes en sachet en tête on aura tout vu En 2010 la tendance s'inverse Cette fois ce sont deux mélanges de fondues à faire soi-même qui arrivent aux deux premières places Et en 2019 quels mélanges seront sur le podium Suspense encore quelques minutes Le temps de s'intéresser non seulement au contenu mais maintenant au contenant c'est-à-dire le caclon Parce qu'évidemment on ne va pas servir une fondue dans n'importe quelle casserole ce serait une faute de goût Il faut qu'elle résiste à la flamme Le caclon est donc un incontournable pour les amateurs de fondues mais les caclons entièrement fabriqués en Suisse sont devenus une denrée rare François Eger et Yannick Tenet nos guides ce soir vous emmènent d'abord chez une artisane à Bonfol Être potière n'est pas un métier c'est une vocation Félicita Solzgang en est la preuve vivante C'est la dernière potière de Bonfol et une des dernières artisanes à fabriquer des caclons en Suisse Pour le moment trac-terre résistante résistant aux chocs thermiques C'est un mélange de terre qui permet qu'on peut aller sur la plaque et puis qu'on peut aller sur le feu et puis cette chaleur qui passe elle ne la fait pas sauter et puis c'est une suite de l'histoire de la terre de Bonfol On a une abondance d'argile ici qui a permis de faire une grande production dans le temps et c'est un peu dans cette tradition que j'essaye de continuer Mais par contre c'est combien d'heures de travail pour réaliser un caclon ? 35 ans 35 ans de travail ? Si vous voulez si je l'ai réussi aujourd'hui c'est parce que depuis 35 ans tous les jours je suis dessus Toutes les pièces qu'un potier fait quelque part c'est une aventure Mais un caclon en plus il doit résister à la flamme Il doit être très régulier il ne doit pas gondoler il ne doit pas avoir de bulles d'air il ne doit pas prendre un jeton Alors un caclon il est encore plus particulier que le reste On arrive où là alors ? Là on arrive dans ma grange et puis dans ma grange il y a par exemple mes caclon Il est bizarre celui-là Oui il est très particulier celui-là Deux poignées Deux poignées pour deux personnes comme ça on peut se battre Et pour ces pièces uniques faites à la main il vous en coûtera entre 60 et 200 francs On est bien loin de la pression sur les prix que se livrent les grandes enseignes Aujourd'hui toute la production de caclon a été délocalisée en Europe au Moyen-Orient ou en Asie Migros et Coop produisent ou achètent leurs caclon en Turquie en Allemagne en Italie ou en Chine Les caclons en vente chez Manor proviennent de Slovaquie de Chine de France ou d'Allemagne Le symbole du plat national suisse par excellence a perdu un peu de ses racines patriotiques Nous sommes à Reinfeldon tout proche de Bal Dans cette usine une équipe de 5 personnes travaille à émailler décorer les caclons Mais même dans ces murs qui portent pourtant près de 200 ans de tradition céramique on fabrique le caclon à l'étranger en Slovaquie C'est une question de prix et des coûts finalement ça veut dire on a des coûts ici en Suisse avec les 5 personnes qui travaillent à Reinfeldon et on a décidé que c'est nécessaire de faire certaines étapes en Slovaquie et par ça le prix est acceptable aussi pour le consommateur Plusieurs centaines de caclons mais aussi des tasses des assiettes et divers petits objets sont fabriqués ici Reinfeldon a été récemment racheté par l'entreprise suisse Kuhn Rikon spécialisée dans les ustensiles et accessoires de cuisine On a racheté cette entreprise il y a deux ans et déjà dans les premières années c'était rentable c'était très bien l'équipe a fait un très bon travail et c'était difficile parce qu'une entreprise de 5 personnes a intégré ça à une entreprise de 240 personnes mondialement c'est pas facile et pour nous c'est vraiment un avenir Le siège de Kuhn Rikon se trouve à 2 heures de voiture de Reinfeldon dans la vallée du Teuss près de Zurich Cette entreprise qui appartient toujours à la famille Kuhn était au début du 19e siècle une filature Elle s'est au fil des années spécialisée dans les produits de cuisine Tout le monde se souvient du fameux autocuiseur Duromatic une des innovations qui a lancé la marque Depuis maintenant 8 ans Kuhn Rikon s'est attaqué au marché du Caclon dont les ventes représentent aujourd'hui 5% de son chiffre d'affaires Est-ce que vous ne regrettez quand même pas que pour un produit qui a une telle identité suisse il ne soit pas fabriqué en Suisse ? Oui Sur un côté j'ai vraiment des soucis avec ça aussi mais on ne peut rien changer parce que c'est vraiment quelles sont les valeurs et les prix du marché il faut accepter ça C'est le fondu qui est suisse et c'est le fromage qui est suisse et c'est le vin qui est suisse ou le kirsch et ça c'est seulement la manière de transport Pour stimuler les ventes la marque a diversifié ses offres et élargit sa fourchette de prix Ça commence probablement autour de 70 francs et ça monte jusqu'à 200-300 francs par exemple si j'ai un produit comme celui-là c'est notre Caclon de cette année avec Swarovski c'est bien clair que ça c'est pas vraiment quelque chose moins cher que des autres produits c'est vraiment haute qualité c'est quelque chose qui peut rester dans la salle de living toute l'année parce que ça c'est très très joli Contrairement à d'autres marques Kounricon a opté pour la transparence L'entreprise indique toujours le lieu de fabrication de ses produits Et savez-vous pourquoi la croûte du fromage qui colle au fond du Caclon s'appelle la religieuse ? Il y a plusieurs explications dont une très jolie qu'on peut lire dans le lexique français-suisse-romand de Robert Ferréol Il y a une centaine d'années les sœurs habitant le château de Valère à Sion n'avaient pas grand-chose pour subsister l'hiver venu mais c'était des gourmandes et lorsqu'elles mangeaient du fromage à midi elles cachaient les couennes dans leur habit pour qu'une fois rentrées dans l'intimité de leurs cellules elles puissent les griller en douce à la bougie et les déguster tranquillement Avant d'en arriver à la religieuse il y a normalement un mélange enctueux de fromage pour autant que vous choisissiez le bon mélange à bon entendeur à jeter son dévolu sur des moitié-moitié gruyères Vacherin que nous avons acheté en décembre séquence dégustation Pour faire fondre de plaisir nos goûteurs du jour il fallait choisir un lieu culte Direction le canton de Vaud et la belle ville de Vevey le restaurant Les Trois Sifflets fait partie des haltes incontournables pour les amateurs de fondu Son chef emblématique Patrick Delanois sait faire le spectacle Ce petit rituel est exécuté pour tous ses clients à chaque commande de fondu Mais finie la comédie place à la dégustation Le menu sera riche gourmand et parfois gommeux 9 fondus moitié-moitié achetés dans nos différents magasins de Suisse romande Pour que la dégustation soit la plus juste possible nous avons demandé à notre chef fondu de suivre scrupuleusement les indications de préparation et de cuisson inscrites sur les paquets Au bout des fourchettes 5 spécialistes d'horizons très différents mais tous amoureux de fromage et de fondu Sophie Grandjean Archela c'est ingénieure agroalimentaire et fine cuisinière elle a remporté en 2014 le concours le chef c'est vous son coup de coeur la fondue pur vacherin Bénédicte Vutrich maître fromager dans le canton de Fribourg champion du monde de fondu en 2017 sa fondue préférée une moitié-moitié avec du fromage estival Knutsch van der et son palais redoutable font trembler les établissements gastronomiques ce responsable Goemio pour la Suisse romande mange en tout cas une fondue par mois Johanna Aydem Vautrou est cofondatrice de l'atelier Cheese Club à Bulles son secret pour réussir une fondue elle rajoute de l'échalote dans le mélange enfin Georges Magnin qui tient depuis 14 ans le restaurant Le Gruyérien à Genève il compte un nombre impressionnant de fondues à son actif et il n'en a dit-il jamais raté une mais avant de déguster profitons d'avoir un champion du monde sous la main pour connaître sa définition d'une bonne fondue une bonne fondue c'est une fondue crémeuse où on a l'impression de planter le morceau de pain dans la double crème et puis ensuite au niveau du goût ça doit avoir une complexité qui nous rappelle tous les différents types de fromage qui sont dedans entre du vacherin fribourgeois qui est doux et crémeux et du gruyère qui apporte ce goût un peu salé typique de nos régions dans notre échantillon de neuf fondues un mélange s'est immédiatement distingué mais pas à satisfaction la troisième fois elle a même fondu et elle il y a du fromage et de la consistance au début et on a suivi la recette trois décis de vin blanc c'est ton ami l'afrique exactement suivi les recettes et chaque fois elle donne ça et c'est affreux c'était une soupe voilà pour être franc une soupe au fromage si on ose deviner le fromage il n'y avait pratiquement que du vin et puis là au niveau proportion je pense qu'il y avait un réel problème le superbe seul mélange suisse allemand acheté chez Aldi obtient la moyenne de 1,9 sur 10 maigre lot de consolation c'est l'un des moins chers de notre échantillonnage avec un prix au kilo de 19 francs 80 de voir une fondue comme ça je me dis la personne qui commercialise ça est-ce qu'elle a fait en fait sa fondue je me pose la question si elle a testé parce que vraiment c'est pas qu'elle était ratée c'est qu'elle était vraiment très liquide disons à ce niveau là c'est vraiment un raté complet avant dernière de notre dégustation mais tout de même mieux notée la qualité et prix de chez Cop elle obtient une moyenne de 3,9 sur 10 et voilà merci j'ai trouvé qu'elle était bizarre parce qu'elle avait elle était plus ou moins blanche mais ensuite elle avait des points jaunâtres et ça donnait pas du tout envie en fait donc j'ai trouvé que c'était bizarre comme couleur pour une belle couleur on attend une couleur dorée sur une fondue pas huileuse mais juste un peu jaune légèrement jaune qui rappelle ce fromage d'été et puis là c'est peut-être la seule chose que j'ai trouvé bien sur cette fondue ça reste une fondue moyenne mais avec une prédominance du vin quand même qui ressort et malheureusement là le fromage n'était pas assez conséquent assez affiné pour obtenir une fondue agréable septième le mélange mi froma bio vendu à la migro à 27 francs 25 le kilo elle obtient une moyenne de 4,3 sur 10 la fondue de la laiterie de Grand Villard à Fribourg se classe sixième de notre test avec une note de 5,6 le mélange est vendu chez Manor au prix de 29,75 le kilo personnellement c'est quelque chose qui m'a déplu vraiment c'est ce côté légèrement aigrelet qu'on trouve dans les fromages à tartiner et que je n'aime pas du tout trouver dans la fondue nos goûteurs ont apprécié mais n'ont pas plébiscité le mélange de Philippe Roche vendu à la coppe il obtient une moyenne de 6,2 sur 10 c'est la fondue la plus chère de notre test 33 francs 75 le kilo elle a des bons arômes qui ressortent elle a une texture au premier abord qui est agréable mais lorsqu'on la garde un petit peu en bouche très vite elle devient un peu caoutchouteuse quatrième la moitié-moitié de la fromagerie mollaison vendue chez Manor nos spécialistes lui ont attribué la note de 6,6 elle avait tout ce que j'aime dans une fondue elle était belle elle avait un bel aspect elle avait une belle consistance elle était lisse elle était soyeuse et elle avait un bon équilibre au niveau du goût les deux prochains mélanges ont obtenu la même note de 6,9 ils se partagent donc la deuxième place de notre dégustation la moitié-moitié mi-froma vendue chez Denner à 19,90 le kilo a séduit nos goûteurs celle-là elle avait vraiment un caractère assez fort un premier abord très salé après au début je l'ai dégusté sans pain du coup là j'ai remis du pain puis ça l'équilibrait un peu mieux puis oui je trouvais c'était une des fondues qui avait un goût le plus présent en fromage ce qui est quand même ce qu'on va chercher quand on prend ça donc elle était vraiment bien j'ai l'impression d'avoir un choix de saveur d'avoir une harmonie d'avoir une recette disons quelqu'un essaye de transmettre une émotion avec cette fondue j'ai en tout cas aimé cette émotion-là avec la même note de 6,9 sur 10 la fondue fromanie crémo vendue 19,80 francs chez Lidl a aussi séduit nos spécialistes sur cette fondue-là j'ai trouvé que le gruyère ressortait plus malgré que c'est une moitié-moitié peut-être que le vacherin n'était pas assez affiné de ce côté-là par contre il apportait quand même cette crémosité cette onctuosité enfin de l'avis de nos goûteurs il n'y avait pas l'ombre d'un doute pour attribuer la meilleure note c'est la Chaudron de chez Vacherin Fribourgeois SA vendue chez Aligro qui obtient la médaille d'or du mélange moitié-moitié avec une moyenne de 7,5 sur 10 C'était un excellent mélange entre l'onctuosité le goût la couleur j'ai trouvé tous les paramètres d'une fondue que j'apprécie Le vin il n'était pas présent il n'y avait pas cette acidité il laissait vraiment la place au fromage et du coup le fromage était assez prononcé corsé Il y avait une harmonie entre la texture les arômes qui en ressortaient et ce caractère du gruyère et du Vacherin c'est le bon équilibre entre le gruyère et Vacherin qui ressortait A la fin de la dégustation nos goûteurs font aussi tous le même constat Il ne fallait pas avaler 9 fondues pour se rendre compte que ce n'est pas le plat national le plus digeste On les remercie nos dégustateurs il leur a sûrement fallu manger léger en fin de journée Tous ces résultats vous les retrouverez sur notre site internet évidemment On a été frappés par les très mauvais scores des fondues de Aldi une soupe au fromage et celle de Coop Réaction des deux distributeurs Aldi nous explique que des dégustations sont faites régulièrement et dans ce cas la masse de fondue était effectivement liquide Aldi a donc demandé à son fournisseur de diminuer la quantité de vin blanc dans la recette ce qui est fait si vous lisez la notice sur ce nouvel emballage Et de côté de la Coop nouvel emballage également celui-ci Coop nous dit avoir fait je cite légèrement ajuster la recette nos clients voulaient une consistance plus épaisse Dommage que ces modifications n'aient pas été faites plus tôt bien sûr Maintenant le mélange que vous avez acheté est peut-être excellent mais le résultat dans le cas que l'on n'est pas fameux c'est assez subtil il faut le dire la cuisson d'une fondue Alors comment rattraper une fondue sur le point de rater ? Petite leçon de fondue logis avec 3 cas de figure séquence réalisée au marché de Noël de Vevey Alors ici c'est clairement la fondue qui commence à faire des bulles elle boutonne comme on dit et là elle est trop chaude ça il faut éviter parce que là elle est en train de brûler il faut absolument brasser et puis baisser le feu comme ça on règle au minimum Puis qu'est-ce qui se passe justement quand elle est trop chaude alors après ça brûle le fromage ? Alors d'une part ça peut donner un goût de brûlant et puis d'autre part elle va être trop liquide c'est-à-dire il n'y aura presque plus de fromage sur le pain Alors là on a un deuxième cas de figure c'est la fondue qui fait des fils Effectivement là quand ça commence à faire des fils et puis qu'on reste entremêlé comme ça on doit tourner pendant une éternité pour enlever ces fils là elle devient trop froide il faut absolument trouver une source de chaleur pour tout de suite augmenter le feu et puis brasser Est-ce qu'il y a une température idéale pour la fondue ? Alors pour une fondue pure vacherin on parle toujours de 40 degrés température tiède et ensuite si c'est une fondue moitié-moitié etc on va monter un peu plus haut mais il ne faut pas qu'elle fasse de bulle je ne sais pas la température exacte mais pas plus haut que 80 degrés 73 degrés Alors 73 degrés ça doit être proche de l'idéal Alors là on voit elle commence à devenir déjà mieux Ah ouais Bon elle fait encore un petit peu des fils attention ça me rappelle un film d'ailleurs assez culte voilà ils avaient mis du fil d'enterre donc il y avait une bonne excuse Exact Alors là il y a eu beaucoup trop de liquide c'est une soupe ça c'est pas une fondue c'est vraiment une soupe on voit le pain le fromage il ne s'accroche pas du tout sur le pain alors là tout de suite il faut rajouter du fromage tout de suite on sent le goût du vin donc ça fait plusieurs défauts défaut de texture défaut de goût trop de vin voilà je pense que j'ai mis la moitié donc là il faut brasser tout de suite on peut brasser on peut brasser doucement avec la fourchette vous avez une technique pour brasser certains disent que il faut la brasser en huit alors il y a beaucoup de superstitions autour de la fondue certaines sont vraies certaines ne le sont pas brasser en huit je pense que c'est bien de le faire mais c'est pas indispensable on peut aussi brasser en rond ça pose aucun problème pour la préparation on a pas mal rattrapé déjà et puis on peut même vers la fin on peut même incorporer un petit peu de l'air comme ça ça fait exactement le même effet que du bicarbonate de soude et là on a une fondue presque parfaite on dirait pas qu'elle a été rattrapée absolument les invités ils ne voyaient que du feu très bonne tant mieux mais pour autant la fondue au fromage devrait rester un plat occasionnel comme tous les plats très riches sinon beau jour la prise de poids la fondue c'est quand même un mets gras qu'on peut alléger en trempant des légumes blanchis voire des fruits ce qui équilibrera le repas et vous apportera plus de fibres que le pain blanc d'ailleurs 200 grammes de fromage par personne c'est ce qu'on recommande en général c'est beaucoup autant laisser de la place pour un accompagnement végétal ou une salade de fruits quant aux personnes intolérantes au lactose ABE l'avait déjà dit et je le répète ne vous privez pas d'une fondue au fromage ce serait dommage elle ne contient que des traces de lactose Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'astuce du neveu encore que des nièces sévissent aussi c'est un piège qui a fait et continue à faire perdre beaucoup beaucoup d'argent à des personnes âgées ce sont elles les principales cibles elles sont mises sous pression vont jusqu'à retirer de grosses sommes de leurs comptes en banque nos collègues alemaniques de Kassensturz ont recueilli le témoignage d'un couple qui habite le canton de Zurich ils sont retraités d'origine italienne vous comprendrez qu'ils ont souhaité rester anonymes et ne croyez pas que la Suisse romande est épargnée par ce genre d'arnaque pas du tout malheureusement un matin du mois de mai cet homme que nous appellerons Marco reçoit un coup de téléphone à l'autre bout du fil la personne parle italien comme Marco elle ne dit pas son nom mais Marco croit la reconnaître à sa façon de parler c'est toi Christina ? l'interlocutrice confirme oui c'est bien Christina elle lui explique qu'elle doit emprunter 100 000 francs pour acheter un appartement et que c'est très urgent le couple de retraités n'a aucun doute il s'agit bien de Christina une nièce d'Italie quand quelqu'un appelle et ne dit pas son nom on a tendance à associer sa voix à celle de quelqu'un qu'on connaît du coup on demande c'est toi Franziska ? et si la personne répond oui on est persuadé que c'est Franziska et le piège se referme aujourd'hui Marco est incapable de comprendre comment il a pu tomber dans un tel piège et il est en colère il se souvient très bien quand il est allé avec sa femme à la filiale du crédit suisse tout de suite après le téléphone de la soi-disant Christina l'employé de la banque sans argent aussitôt Christina appelle à nouveau elle exige que le couple ait retiré l'argent ailleurs le couple de retraités se rend alors à la filiale de la poste j'ai expliqué à la femme que j'avais besoin immédiatement de 100 000 francs parce que ma nièce voulait acheter un appartement et qu'elle avait besoin de cet argent pour le donner au notaire elle a dit qu'elle devait aller demander à son chef je crois qu'elle est allée au coffre-fort pour voir s'il contenait assez d'argent ensuite elle est revenue au guichet avec les 100 000 francs elle m'a fait signer deux documents et elle a commencé à compter l'argent pour leur fils il est incompréhensible que l'employé de la poste soit contenté de contrôler l'identité de son père sans lui poser d'autres questions dans ces conditions générales Poste Finance mentionne pourtant des mesures pour éviter les cas d'escroquerie il est simplement allé au guichet et il a dit j'ai besoin de l'argent pour ça et ça et on lui a donné autant d'argent liquide au guichet pour moi ils n'ont pas respecté leur devoir de diligence une fois que nous sommes rentrés à la maison avec l'argent Christina a rappelé elle m'a demandé si je pouvais être à 14h30 à Zurich elle m'a dit qu'elle devait donner l'argent au notaire là-bas Christina appelle encore et encore en tout 25 fois et à 17h30 elle m'a appelé elle m'a dit qu'elle envoyait la secrétaire pour réceptionner l'argent et soudain une femme se tenait devant moi elle s'est présentée comme étant Maria elle m'a dit qu'elle se chargeait d'apporter l'argent au notaire qu'elle devait se dépêcher parce que l'étude fermait dans 10 minutes dès que les arnaqueurs ont repéré une victime potentielle les employés de la banque sont souvent les derniers à pouvoir agir pour éviter le pire la police cantonale zuricoise a donc rédigé une brochure de plusieurs pages en collaboration avec les instituts financiers pour former les employés au guichet il y a plusieurs indices précis qui permettent de savoir quand un retrait d'argent est problématique je sais que plusieurs banques ont réussi à éviter des retraits d'argent déclenchés par des appels téléphoniques d'escrocs dans le cas de Marco PostFinance n'a rien empêché du tout contacté par la victime PostFinance a répondu par écrit plusieurs semaines après d'après eux ils n'ont pas failli à leur devoir de diligence ils ne peuvent pas interdire à un client de retirer son argent ce que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'au crédit Suisse on demande un ordre de paiement ou une preuve pour retirer une certaine somme tandis qu'à la Poste on ne demande presque rien voire rien du tout quand une personne âgée veut retirer une telle somme que c'est presque toutes ses économies et qu'on ne pense pas une seconde que ça pourrait être une escroquerie c'est quand même pas possible autant d'argent d'un coup il devrait y avoir une lumière rouge qui s'allume qui fait qu'on demande une preuve ou quelque chose de plus aux clients à peine quelques heures après avoir donné son argent à l'inconnu Marco réalise ce qu'il vient de se passer il ne reverra jamais ses 100 000 francs des années passées à travailler et économiser et tout est perdu 100 000 francs de perdu en quelques heures ça fait mal bonsoir vous avez adapté pour nous cette séquence qui a été réalisée par Karine Koeferer première question que tout le monde se pose d'ailleurs comme le fils de Marco comment est-il possible que Poste Finance donne autant d'argent liquide d'un coup alors dans une réponse écrite à nos collègues de Kassensturz Poste Finance déclare que je cite la collaboratrice au guichet a donné les 100 000 francs après avoir pu correctement identifier le client comparer les signatures et obtenu du client une raison plausible pour un tel retrait d'argent liquide de ce fait nous avons respecté notre devoir de diligence nous avons ça c'est la Poste qui le dit ça veut dire que Poste Finance ne reconnaît aucune erreur non Poste Finance se justifie en ajoutant que si un client demande à retirer son argent Poste Finance doit accéder à cette demande de tels cas de retrait d'argent liquide sont certes rares mais c'est pas pour autant cela signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un cas d'escroquerie et d'après Poste Finance la collaboratrice au guichet ce jour-là n'avait pas toutes les informations pour identifier un cas d'arnaque au neveu alors que selon le chef de la police du Rico est-ce qu'on a entendu tout à l'heure d'autres banques ont réussi elles à éviter ce type de retrait alors est-ce que Poste Finance peut-être indemniserait ce couple qui a perdu toutes ses économies alors non Poste Finance dit regretter ce cas d'escroquerie mais que leur politique en matière de gestes commerciaux ne prévoit pas de remboursement ou de dédommagement pour les cas d'escroquerie au neveu donc rien du tout je le disais en introduction ce type d'arnaque au neveu touche aussi la Suisse romande oui sur le seul canton de Vaud la police a recensé 18 cas d'escroquerie pour un montant total de 155 000 francs en 2016 43 cas d'escroquerie pour un total de 175 000 francs en 2017 et 54 cas pour 240 000 francs de dommages en 2018 c'est une tendance qui est à l'augmentation qu'on retrouve dans de nombreux cantons parce que les escrocs sont de plus en plus habiles et de mieux en mieux renseignés sur les personnes qu'elles escroquent ce qui fait beaucoup d'argent au total ce qui a poussé les cantons romands plus le Tessin et Berne à réagir une brochure de prévention est en préparation destinée aux banques aux postes associations de personnes âgées entre autres pour les aider à repérer les victimes et aider les victimes et vous pouvez trouver aussi des informations sur le site de prévention suisse l'astuce du neveu mise en garde conseil vous trouverez le lien sur le site d'abonnement merci Maya et très bonne soirée bonne soirée à vous ils reprennent leur place dans le paysage suisse des centaines de noyés sont plantés chaque année il s'agit de relancer un marché qui avait fondu comme neige au soleil face à la concurrence étrangère alors que par tradition il y avait toujours un noyé sur un domaine le noyé fournit du bois bien sûr et c'est surtout un arbre nourricier puisque ses fruits à coque permettent d'extraire une huile très recherchée à découvrir mardi prochain Abonnant Tendeur a suivi tout le processus de la récolte en automne qui implique un certain stress pour gérer la noix fraîche jusqu'au pressage à chaud ou à froid on ramasse environ 400 tonnes de noix ça dépend des années environ 3 tonnes partent en vente directe et on a une bonne tonne qui est cassée pour faire de l'huile une huile de noix romande assez rare ce qui n'empêche pas que vous ayez le choix dans les magasins alors pour que vous ne tombiez pas sur une huile fade ou rance on vous proposera une dégustation un peu différente de l'habitude mais pas moins sérieuse évidemment à mardi prochain d'ici là portez-vous bien très bonne soirée à mardi à mardi Sous-titrage ST' 501